Retour du PDCI RDA de Tidiantiam au RHDP. C'est pour très bientôt. Dans les coulisses d'une trahison commanditée, les militants du PDCI bernaient. Tidiantiam, c'est le pisalet qu'il ne fallait justement pas au PDCI RDA, qui depuis sa perte de pouvoir en 1999, patauge à la recherche du Graal. « Ce n'est pas un coup d'état, affirme Alor Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. » « Rien ne laissait présager un tel changement, un tel bouleversement qui termine l'image de la Côte d'Ivoire, qui termine l'image du pays de stabilité légendaire qu'on connaissait de la Côte d'Ivoire. » « Et puis ensuite, est-ce qu'il y avait lieu à opérer un coup d'état, dans la mesure où nous étions, à neuf mois des élections ? » Pour ceux qui avaient pensé un seul instant qu'il était celui-là même qui allait tenir la dragée haute au RHDP d'Alassane Ouattara, eh bien, ils se rendent à l'évidence qu'il n'est que le toutou du chef de l'État, qui le berne comme le dernier des nigos, en lui faisant des propositions miroboulantes qui semblent le séduire. En effet, dans les cercles restreints du pouvoir ivoirien, des manœuvres insidieuses sont en cours à l'insu des militants du PDCI. Une trahison de grande envergure se prépare. Brutus contre César. Etidiane Diame, fraîchement élue à la tête du PDCI RDA, non sans manquer d'y avoir opéré une OPA, semble être prêt à négocier un retour de ce parti historique au sein du RHDP, dirigé par le vieux Grigou. Une manœuvre qui, loin de renforcer la place du PDCI dans l'échiquier politique ivoirien, pourrait marquer son absorption totale dans le parti présidentiel. Un comprimé effervescent dans la lagune est brillée. Ce qui se passe derrière les portes closes à Abidjan est un jeu de dupes. Les rencontres répétées et clandestines entre Alassane Ouattara et Tidiane Diame ne sont pas de simples discussions politiques. Elles révèlent une volonté évidente de diluer l'identité du PDCI RDA dans le grand ensemble du RHDP. Les militants, quant à eux, sont laissés dans l'ignorance, croyant encore que Diame défend les intérêts de leur parti. Mais la réalité est tout autre. Et quelle trahison pour le président Henri Connambédier, qui devrait dans sa tombe se dire « Tu quo quo et mi fili, toi aussi mon fils, c'est Brutus ça ! » Marcus, Brutus, oui. En réalité, il était l'enfant de la maîtresse de Jules César, mais le grand homme le considérait comme son propre fils. À cette époque, César est au sommet de sa gloire. Il a 55 ans, il vient d'obtenir le pouvoir à vie, mais ce n'est pas un empereur. À l'époque, la République est toujours en vigueur à Rome. Seulement, on soupçonne l'illustre Jules de vouloir se faire couronner et bientôt mettre à mal les privilèges des véritables tenants du pouvoir, les patriciens, autrement dit la haute société. Et c'est ça le début de ces problèmes ? C'est pour ça qu'il est assassiné, César ? Évidemment. Un complot a été ourdi par une soixantaine de conjurés aux ides de mars. Donc, le 15 doit se tenir une séance au Sénat. Comme prévu, si tôt César entré, un des comploteurs feint une colère, afin d'avoir le prétexte de s'accrocher au manteau du dictateur et de l'en dégarnir. C'est le signal. À ce moment-là, les conjurés fondent sur César et lui assènent 23 coups de poignard. Et parmi eux, il y a donc Brutus. Brutus, oui. D'où ce dernier mot. « Même toi, mon fils », une de ces phrases historiques qui n'ont peut-être été forgées qu'après coup. Quoi qu'il en soit, à l'issue d'une guerre de succession qui va être longue et terrible, César sera remplacé par Octave, qui lui va réellement mettre fin à la République et se faire proclamer empereur sous le nom d'Auguste. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Le président Bédier a souffert le martyr sous le magistère d'Alassane Ouattara. Grand artisan du succès électoral de 2010, ainsi que de la réélection d'Alassane Ouattara de 2015, il s'est vu récompensé par de l'ingratitude et même a été assigné en résidence surveillée en 2020 parce que l'as des basses manœuvres du dictateur ivoirien pour se maintenir au pouvoir. Ce mercredi est dominé par le dernier meeting de la visite d'État du président dans l'IFU. Henri Conant Bédier a mis fin à la polémique à Alassane Ouattara, sera bel et bien le candidat unique du RHDP pour les élections présidentielles de 2015. L'actualité nationale est marquée, bien sûr, par ce quatrième et dernier jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'IFU. Vous avez pu le suivre en direct, le meeting de clôture sur RTI 1. Temps fort, le président Henri Conant Bédier a confirmé la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le RHDP aux élections présidentielles de 2015. On l'écoute. Devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDC IERREA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. Il a subi les pires humiliations de la part du boucher des lagunes, qui avait tout fait pour diviser le PDC IERREA pour ensuite négocier un retour au RHDP. Le président Bédier s'y était toujours opposé et n'avait jamais envisagé de brader son parti, encore moins sa dignité. Mais aujourd'hui, des sources bien introduites, rapportent que Tidiane Thiam a discrètement sollicité l'appui d'Alassane Ouattara pour une alliance qui faciliterait son ascension au poste de vice-président de la République. Comme vendre son honneur pour un plat de lentilles. En échange, il accepterait de ramener le PDCI dans le giron du RHDP, scellant ainsi une fusion qui laisserait les militants du vieux parti sans voix. L'héritage de feu le président Henri Conan Bédier serait ainsi effacé et la lutte du PDCI indépendant serait réduite à néant. Avez-vous remarqué qu'après la levée de boucliers des cadres du RHDP contre Tidiane Thiam, avec des mots très durs, c'est désormais silence radio ? Personne au RHDP ne s'en prend encore à lui. Or, il est de notoriété qu'au RHDP, on traite les adversaires politiques avec une brutalité sanguinaire. Ce « je t'aime moi non plus » n'est rien d'autre que le signe annonciateur de cette trahison en cours. Et les preuves de cette trahison s'accumulent. Des réunions secrètes ont eu lieu à plusieurs reprises, principalement tard dans la nuit, loin des regards indiscrets et de la presse. Lors de ces entretiens, Thiam aurait discuté des détails de l'accord, y compris des modalités de cette fusion, qui seraient présentées sous forme de « gentleman's agreement » aux membres des deux parties. Pourtant, les vrais enjeux sont clairs. Il s'agit avant tout pour Tidiane Thiam de sécuriser son avenir politique et d'obtenir un poste clé dans la future équipe dirigeante sous la coupe d'Arasan Ouattara. Tidiane Thiam considère qu'être vice-président du vieux Grigou est mieux que de s'engager dans une lutte pour le pouvoir d'État, avec tous les risques que cela comporte. Il n'a pas l'étoffe pour la lutte politique âpre et disputée. C'est un choco, comme disent les Ivoiriens, et être opposant, c'est la mer à boire pour lui. Il préfère donc se rallier et espérer un vent divin favorable pour être calife à la place du calife. Les militants du PDCI, autrefois fers de lance de la lutte pour la souveraineté politique de la Côte d'Ivoire, se trouvent bernés par cette manigance. Beaucoup avaient mis leur espoir en Tiam, pensant qu'il incarnerait un renouveau pour leur parti. Mais les faits montrent qu'il est plutôt en train de mener une opération de reddition silencieuse au profit du RHDP. Si cette alliance venait à se concrétiser, le PDCI-RDA perdrait non seulement son indépendance, mais aussi son âme à jamais. Les observateurs avertis notent également le rôle prépondérant de la France dans cette affaire. Des pressions discrètes auraient été exercées pour garantir que les partis politiques majeurs, tels le PDCI et le RHDP, collaborent plutôt que de s'affronter. Cette ingérence exogène qui vise à stabiliser la scène politique en Côte d'Ivoire tout en préservant des intérêts économiques et diplomatiques n'est pas étrangère à cette future fusion. La France est très active sur ce dossier et veut éviter que ses deux meilleurs élèves se détestent alors que la solution du partage du pouvoir, même avec un PDCI phagocyté, semble être la meilleure option. Avec une sous-région ouest-africaine en détestation pathologique de la France, il faut éviter de perdre la Côte d'Ivoire. C'est la raison principale de la suractivité de la France qui se permet même de soutenir Alassane Ouattara dans sa folie de vouloir écarter les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Sourou. Pour elle, les derniers cités sont des libres d'esprit difficilement contrôlables. Il faut donc la paire Ouattara Tiam pour pérenniser les intérêts français. Donc, notre réponse que nous donnons à Guillaume va autour de ces trois réponses qu'il a données. Pour nous, le discours du président de la CEI est factuellement faux et juridiquement erroné. Je répète, c'est factuellement faux et juridiquement erroné. En effet, s'il a établi que son excellent représentant Laurent Gbagbo et trois autres de ses anciens collaborateurs, de ses collaborateurs, dont moi, avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire dite du casque de la BCAO, il est nullement mentionné et nulle part ailleurs, ni dans cette décision, ni dans aucune autre, que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits civiques et politiques. Le dire, c'est faux. Parce qu'en matière pénale, et ce n'est pas au magistrat que je vais le dire, les peines privatives des droits civiques et politiques sont des peines très graves qui ne se déduisent pas, qui s'énoncent de façon claire et publique pendant le prononcé ou l'énoncé de la sentence de condamnation. Or, la décision 418, qui a été prise, je suis oublié de venir parce que là, c'est un effet, que ce soit la décision, 484-218, numéro du parquet 870-11, du 4 août 2019, rendu par défaut, on ne va pas revenir sur cette cette barbarie judiciaire, parce que c'est une barbarie judiciaire, n'a nullement prononcé la déchirante des droits politiques du président Laurent Gbagbo, c'est le président Laurent Gbagbo. Jamais. La décision, elle est disponible, tout le monde peut la consulter. Dès lors, la décision itérative défaut qui a été prise pour donner plein effet à la décision précitée, la décision de 484-218 que je venais prononcer, je venais de dire, n'a non plus prononcé, énoncé de privation des droits politiques, civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Je rappelle que ce sont tellement des sanctions tellement graves, des sanctions pénales tellement graves, que non seulement elles sont énoncées publiquement, mais elles font l'objet d'une publicité particulière parce qu'elle doit être notifiée expressément à la personne visée et de surcroît, elle doit faire l'objet d'une publication au journal officiel. parce qu'il s'agit de privé des citoyens de ces droits. Donc, en disant, en visant l'article 3, j'ai dit bien l'article 3 tel que la visée M. Kuibert, M. Kuibert fait du faux. Jamais le président Laurent Gbagbo n'a été déché de ses droits politiques et civils. Il faut que cela soit sûr et que l'instrumentalisation du mensonge s'arrête. Il dit aussi qu'il a reçu une liste du ministère de la Justice que lui, pour faire sa révision, il a reçu une liste du ministère de la Justice dans laquelle le nom du président figure comme faisant partie de ceux qui étaient déchus de leurs droits politiques et civils. Je dis bien de discours d'hier, je dis pas autre chose, de Kuibert, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que nous disons. Jamais le ministère de la Justice ne lui a adressé une telle liste puisque le ministère ne peut pas lui adresser cette liste sachant qu'il n'a pas du tout les droits du président Laurent Gbagbo n'ont jamais été déchus. Il n'a jamais été déchus de ces droits. À supposer même que cet invraisemblable peut-être puisse exister, l'article 7 de l'article 6 de l'ordonnance portant au cours d'électorale dit ici que chaque année la liste électorale est mise à jour annuellement. Ça suppose que chaque année M. Kuibert, comme je l'aime le faire, doit pouvoir écrire au ministère de la Justice pour qu'on lui donne chaque année la liste des personnes dont les droits sont échées. Nous mettons au défi de M. Kuibert de montrer aux Ivoiriens la liste que lui a communiquée en 2022 lorsque M. Sourou connaît qu'il représente le président de la République à la CEI appelé sur lui en dehors même des assises du bureau de la commission centrale de réjeter la demande d'inscription du président Laurent Babou sur la base justement des arguments avancés par M. Kuibert. Nous demandons à Kuibert de publier devant l'opinion national la liste qu'il a envoyée ce jour en 2022 et qu'il publie également celle qui voit que M. Sourou a envoyé la justice en 2024 pour la région 2024 pour que nous tous nous en serions tenus témoignent. Donc les mots dans l'autre M. Kuibert ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale est totalement forte c'est du faux c'est du faux les faits sont là jamais le président Laurent Babou n'a été déchiré de ses droits jamais aucune liste ne lui a été publiée nous le mettons en défi de publier cette liste-là de 2023 en février 2023 où ils ont rejeté la candidature du président Laurent Babou puisque d'ailleurs voici c'est très souvent quand il dit M. Kuibert dit qu'à partir du moment où il a été le président a été déchiré de la liste il lui a pas fait au président de venir donner les éléments qui pour qu'il a été que les raisons pour lesquelles il a été déchiré les raisons ne disent plus mais ce n'est pas prétendu de le faire et que lui il est censé écrire chaque année au ministère de la justice qui lui donne la liste nous demandons à Kuibert de publier dès demain la liste que lui a offert le ministère de la justice en février 2023 lorsqu'ils ont rejeté la demande d'inscription du président Laurent Babou s'il ne le fait pas c'est que c'est lui qui a l'obstacle de l'inscription du président Laurent Babou pour les militants du PDCI le réveil risque d'être brutal la fusion avec le RHDP est une trahison non seulement de la ligne politique du parti mais aussi de son histoire un parti qui a autrefois symbolisé l'autonomie politique de la Côte d'Ivoire est sur le point de devenir un simple rouage dans la machine RHDP sous l'influence du tyran Ouattara et de ses alliés ceux qui croyaient que Tidiane Thiam était l'homme de la situation se rendent progressivement compte qu'il est en réalité un exécutant des ordres venant d'en haut l'avenir du PDCI RDA tel que nous le connaissons est donc incertain la question est de savoir combien de temps encore cette mascarade pourra durer avant que la vérité n'éclate les militants du PDCI resteront-ils passifs devant une telle trahison le retour du PDCI au RHDP sous la direction de Tidiane Thiam semble inévitable cette trahison savamment orchestrée dans l'ombre pourrait changer le visage de la politique ivoirienne dans les années à venir cependant il est certain que les militants du PDCI lorsqu'ils réaliseront l'étendue de la trahison ne se laisseront pas faire aussi sommes-nous emmenés à nous poser la question suivante quelle sera la réaction du bloc vont-ils encore accepter la violation de la constitution par Alassane Ouattara les petits arrangements entre amis ainsi que l'ingérence grossière de la France dans les dossiers ivoiriens les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro vont-ils se résigner à laisser Alassane Ouattara et Tidiane Thiam faire des micmacs sur l'avenir des ivoiriens en tout cas les shadow cabinets travaillent à faire avaler la pilule du ralliement de Tidiane Thiam et du PDCI ou RHDP vont-ils seulement arriver à faire avaler cette pilule vous laissez la démographie galopante vous avez 7-8 enfants par femme vous ne sortez jamais de la pauvreté parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6% vous n'arrivez jamais à en sortir d'autant que la concentration de la richesse ne se fait pas bien et donc avoir une politique de planning familial avoir une politique d'éducation des jeunes filles de lutte contre le mariage forcé c'est la nécessité c'est comme ça que l'Afrique deviendra un grand continent et moi je veux être aux côtés de tous les dirigeants qui portent cette politique c'est aussi pour ça que j'ai multiplié par 10 nos engagements en termes d'éducation en particulier d'éducation des jeunes filles ensuite c'est d'aider ces gouvernements à construire et à développer des universités en Afrique très souvent les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence et à la fin il faut aller à la cause la racine du mal qui est souvent l'insuffisance des moyens l'insuffisance d'opportunités l'insuffisance d'éducation en particulier des femmes parce que la démographie reste au coeur de ces questions là et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité de choisir combien la taille de leur famille est un combat moi que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener Chrissiapi ne ment pas retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube sa chaîne Dailymotion Instagram et VK